Salut, bienvenue, je vais pouvoir suivre tout mon expériment à travers plein de vidéos. Là je me trouve encore à Paris, je vais bientôt prendre mon avion, je te récupère juste après. Bien arrivé à Amsterdam, ça c'est mon avion, il n'y a plus que 12 heures de vol. Je suis arrivé tout à l'heure, je suis passé par la douane hyper facilement, j'ai récupéré mes deux gros bébés qui sont là, et que je vais devoir maintenant enlever les cartons et monter tout le vélo, et ensuite passer la nuit dans cette beau hall d'aéroport. En fait Salt Lake City c'est un tout petit aéroport, là vous voyez la grosse lumière là-bas, c'est déjà la fin de tout le terminal. Voilà, il n'y a que ça, mais ce n'est pas grave parce que je suis entouré de super belles montagnes que je vais devoir gravir demain matin. Et donc voilà, je vais me lever tôt, mais je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard parce qu'il fait chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est presque 1h du matin ici, je n'ai pas d'heure à me coucher. J'ai fait une nuit blanche du coup, parce qu'il est 8h en France, parce que j'avais plein de trucs à régler. Mon vélo, alors je ne vous ai pas tout filmé la fin parce que j'étais un peu fatigué, je vous avoue, et puis je n'étais pas très intéressant. Et donc voilà, mon setup pour dormir. C'est mon vélo, je vais l'attacher, et moi je vais dormir juste là, là derrière. J'ai juste posé mon sac au couchage, et de toute façon je ne vais pas dormir beaucoup, en 6h du matin, je suis parti, quoi. Donc voilà, ça va être bien. Ça va être bien, rien à moi, ce setup de rêve pour la nuit, là. Avouez, vous êtes un peu jaloux, là. Je comprends. Alors, je t'ai parlé d'expériment au tout début de la vidéo, maintenant je vais te l'expliquer, je vais aussi te parler de mon projet. Et puis pour l'histoire de la barbe, attends jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras ton explication. Alors l'expériment, c'est quoi ? C'est une demande de notre école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICAM. C'est à la fin de la troisième année, de prépa intégré, on doit partir pendant 4 mois, faire l'expérience d'une autre culture, dans un autre pays, seul, et avec un fil rouge. C'est-à-dire, il faut que ça ait du sens dans notre voyage. Donc mon projet, c'est de relier la frontière mexicaine à celle de l'Alaska. Enfin, du moins, c'était le projet. En fait, finalement, je fais Nantes-Lourdes, puis je vole jusqu'à Salt Lake City, et puis je fais Salt Lake City jusqu'à l'Alaska, et ça en 4 mois. Ce projet, je vais le faire à vélo pour des raisons principales. La première, c'est que je pense qu'à vélo, tu vas assez vite pour voir plein de paysages, et assez lentement pour apprécier et t'émerveiller des paysages. Ça, c'est un bon point. Et le deuxième, c'est que je voulais vraiment me dépasser physiquement, et je pense que c'est un bon défi physique de faire autant de kilomètres à vélo, sachant que je traverse en plus de ça les rocheuses de bout en bout, des parcs nationaux presque continuellement. Et donc, évidemment, c'est un défi physique. Il y a des voitures qui passent tout le temps, et des moustiques aussi. Pour la première partie que je t'ai expliquée, de Nantes jusqu'à Lourdes, ça, j'ai fait un polar step. Je ne vais pas te le faire en vidéo, mais je te mets le lien juste en dessous dans la description, et puis tu peux le voir dans la petite fiche qui est là, je crois, ou de l'autre côté, bref. Donc, tu cliques juste sur ce lien, et puis tu peux voir jour par jour tout ce que j'ai fait. Mais ici, on va faire des vlogs régulièrement sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube et Instagram. Je te mets les deux noms ici, là. Et voilà, sans plus attendre, on passe au premier jour. Mais attendez, mais c'est vrai. Petite haute-terre, petite bicyclame, vraiment ? Là je dis, l'American Brake, incroyable. Alors, ce que je ne t'ai pas expliqué ici, c'est que j'ai oublié les vis. Enfin, du moins, je pensais avoir oublié les vis qui permettent de fixer mon porte-bagages avant. Sans ça, à l'aéroport, j'avais des petits cerclips en plastique. J'en ai mis trois chacun au niveau des trous, et puis ça a fonctionné jusqu'au prochain magasin de bricolage, le genre de Lourdes-Merlins local. Et là-bas, j'ai acheté les vis, les boulons. En plus, c'était des vis et des boulons un peu spéciaux. Heureusement, j'ai trouvé mon bonheur. Et en arrivant au Walmart, l'étape juste après, que je ne vous ai pas filmé, j'ai retrouvé mes vis. Voilà, la boulette. C'est très dérangeant, il y a des gens qui me regardent. Je ne suis pas du tout habitué à ça. Je ne suis pas un Instagrammeur, absolument pas. C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. L'étape du jour, à l'aéroport de Salt Lake City, bas de Monte Cristo Peak, qui sera l'étape de demain. Mais soit de la piste cyclable, c'était super chouette. Soit une vallée assez étroite, où il y avait pas mal de voitures. Ils n'étaient pas très tolérés. Mais tout va bien, et j'ai trouvé mon petit bonheur à la fin de la journée. C'est magnifique ! Je n'ai pas trop le droit d'être ici normalement. De ce que j'ai compris, not overnight, they use only. Je veux dire, c'est Matarroche, que je croyais que c'est juste un jour, on avait le droit de rester une seule lune, et après on part. En tout cas, c'est magnifique. L'activité du soir, démonter le but à gaz qu'on vient d'acheter, américain, dans un truc, à 22 balles, pour qu'ils ne fonctionnent pas. Tout ça, parce que cette molette là, en fait, ça tourne dans le vide du coup. Du coup, il va falloir que je reaille chez Walmart, mais sauf qu'il n'y a pas de Walmart dans le coin. Mais comment je fais, moi ? C'est la vie. C'est la vie. Je peux tout expliquer. Je ne sais même pas la tête que j'ai, ça va être horrible. Mais en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors, je n'ai pas beaucoup filmé hier, parce que je suis arrivé assez tard. Je suis fatigué, et en fait, ce n'est pas facile de filmer. Comme quoi, j'ai eu froid cette nuit. D'où la cagoule, la moumoute, le pantalon. J'ai tellement froid que... Je ne sais pas si ça se voit, mais... Et vous voyez, la buée qui sort. La température faisait 40 degrés hier. Là, ce matin, il doit faire, je ne sais pas, une dizaine de degrés, même pas. Les Etats-Unis, quoi. Toujours faire plus. En tout cas, beau décor derrière. Moi, je dois avoir une tête horrible avec cette cagoule-là. Beau décor derrière. Et maintenant, j'ai de la buée. Super. Oh là là. Aujourd'hui, grosse journée, le Monte Cristo Peak. Pour vous la faire courte, c'est plus de 1500 mètres de dénivelé positif sur une quarantaine de kilomètres pour arriver jusqu'à 2700 mètres. Autant vous dire que c'était costaud. Et il faisait chaud encore une fois aujourd'hui. Ça a entre 35 et 40 degrés. Donc, assez solide. Une montée qui s'est commencé évidemment aux aurores. Et je suis arrivé vers 14h en haut. Je vais vous montrer tout de suite ça. Mon petit point sur la montée. C'est dur. Je te dis pas, mais c'est magnifique. Vraiment, mais c'est des paysages à couper le souffle. C'est des petits criquets américains qui font plus de bruit, plus tridents. C'est des pick-ups plus gros, plus gros. Vraiment, j'ai vu une quantité de pick-up tirant des quads ou des ganams ou des simples grosses roulottes. je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est abusé, quoi. Vraiment, on a l'impression qu'ils vivent tous au camping. C'est sûr. Je commence à être un peu à court d'eau, il me reste un litre et demi. Voilà. Avec plein de bisous. 10 mètres, on est monté. Petite anecdote au sommet, j'ai rencontré un homme super sympa, je sais plus surprenant, vraiment trop nul, qui faisait le trajet mais dans l'autre sens. Pareil, le Great Divide mais dans l'autre sens et puis après, il revenait à Salt Lake City. Adorable. Quand je lui ai fait part de mon souci, j'avais pas trouvé de bear spray au Walmart donc je pouvais pas avoir de spray au poivre anti-ours pour les Frenchies. Et bah, il m'a proposé juste simplement de me donner le sien. Adorable. Trop chou. Quelque chose qui est vraiment pas donné, donc vraiment adorable. Et puis là, grosse descente vers Woodruff, des paysages incroyables qui changeaient tout le temps entre de la forêt, des grandes étendues, des Ertiques. C'était merveilleux. Ouais. C'est magnifique ou c'est pas magnifique ? Il est magnifique ce carnet ou il est pas magnifique ? Il est magnifique ? Magnifique. Là-bas à Woodruff, je cherchais un petit magasin pour acheter quelque chose à manger. Et je suis arrivé, en fait, il n'y avait rien du tout. C'était un mini village vraiment perdu. C'était le Far West américain, mais littéralement. Le seul magasin ouvert, en fait, c'était à la station service. Et donc, j'y suis allé. Et là, quelle surprise de voir Tania, une dame avec qui j'ai parlé, qui m'a trouvé un champ où mettre ma tante. Adorable. Et en plus de ça, on a vachement discuté de la foi. En fait, elle est mormon. Je ne savais pas, mais l'Utah est la capitale des mormons. Et même son mari était le bishop du coin. Donc, fabuleux. On a parlé de ça, on a parlé de famille, on a parlé d'énormément de choses. On a même mangé un hamburger ensemble. C'était merveilleux. Donc, je me couche avec un beau coucher de soleil, fatigué de notre journée. Grosse journée, grosse montée, grosse descente. Mais c'était super. Joli matin. Il fait un peu froid, mais c'est magnifique. Regardez-moi comment c'est beau. Super, non ? Là, il est 6h du matin, là. 6h30. Juste plié la tante. Tout est prêt, sinon. Et puis, hop, au vélo. Je petit déjeune et puis c'est parti. Petit déjeuner avec un super brunis que Tania m'a donné. Avec un petit lever de soleil, là-bas. Petite vue dégagée. Personne autour. Seul au monde. Troisième jour, aujourd'hui, direction Karmereur, alors petite ville minière du coin. Elle a quand même une bonne certaine de kilomètres d'ici. Tous les conseils de Tania, je n'ai pas pris mon chemin initial qui traversait la montagne parce que c'était un chemin totalement impraticable. Mais du coup, j'ai fait un détour par la route. C'était une highway, mais en fait, c'était allé parce qu'il y avait pas mal de bordures sur les côtés. Let's go for a new day. C'est beau. Les grandes étendues. Au moins, c'est plat. Moi, j'aime bien quand c'est plat. La carbe. Je ne sais pas si on les voit, mais... Welcome to Randolph. Randolph. Petite bourgade la plus grosse des environs. En fait, c'est intéressant parce qu'on est totalement dans une zone vraiment dure. Il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Il fait des températures négatives ici. Mais sans neige ni glace, juste, il fait froid. Il y a beaucoup de vent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les Mormons, le supérieur des Mormons qui a demandé à ce qu'il y ait des communautés ici. Et du coup, dans les années 1870, ils se sont tous implantés ici. Donc, il y a plein de villes avec plein de Mormons. C'est vraiment... La boulouse est nickel. Les maisons sont toutes belles. C'est vraiment cliché Amérique profonde, mais trop bien. Voilà. Au bout de 20 km seulement, je ne pouvais plus passer mes vitesses. C'est-à-dire que quand je cliquais, les vitesses ne se passaient pas et j'étais bloqué en petites vitesses. La meilleure. C'est-à-dire que je moulinais, moulinais, moulinais. Moulinais. Je fais du plat. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Horrible. Là, deux choix s'offrent à moi. En moulinant, impossible. Et puis, c'était même dangereux. Soit je revenais quelques kilomètres avant. Il y avait une petite ville où j'essayais de trouver de l'aide, du Wi-Fi ou quelque chose comme ça et de démonter ma poignée parce que je savais que le problème venait de ma poignée. Et donc, je démonte ma poignée et là, je trouve une vis qui était la vis qui fallait que je monte. Je n'ai pas le bon embout. Super. Du coup, j'ai demandé à plein de gens autour de moi. Personne n'avait le bon embout, évidemment. Le garage de voiture était fermé. Les personnes n'avaient pas de Wi-Fi ouvert. Puis, vous pouvez juste changer entre le gros et le petit plateau à l'avant jusqu'à Karmereur où il y avait un magasin de bricolage et là-bas, j'espérais trouver la bonne clé. J'ai fait 100 kilomètres comme ça sur deux vitesses. Ça, c'est bien fait. En plus, j'avais vent dans le dos. J'avoue, ça aide un peu carrément même. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de vlogger sur une highway de Yakuhaoui. Non, mais sincèrement, l'exemple concret de la voiture qui se met à gauche alors que je suis sur la security lane, pareil, celle-là aussi. Ça montre que vraiment l'esprit américain il est adorable. Depuis le début, je suis repoustouflé par la gentillesse des gens. Des bonjours tout le temps, il se décale de ouf. Enfin, c'est vraiment magique. Arrivée à Karmereur, c'était minière où j'ai pu trouver tout ce que je voulais. Je comptais à l'origine dormir là, mais c'était vraiment un peu craignos, j'avais pas trop envie, c'était pas hyper assurant. Donc, j'ai décidé de repousser un peu plus loin. En fait, un peu plus loin, c'était 50 kilomètres plus loin quand même. Il était déjà 18 heures, mais c'était la bonne idée car je suis arrivé au lac de Fontenal, le réservoir de Fontenal qui m'a accueilli dans son petit campground gratuit. C'était Pépite. Pareil, grand coucher de soleil, des gens autour de moi adorables. J'ai été invité à dîner avec des gens trop sympas. C'était vraiment la vraie vie américaine, le plaisir quoi. Les grandes étendues, le grand désert, les paysages étaient juste incroyablement désertiques. C'était fabuleux quoi. En fait, c'était la plus grosse journée, 150 kilomètres. Alors, en encore une fois, j'avais le vent dans le dos, ça aide, oui, mais j'étais sur deux vitesses. Ok ? De contrebalance. Après ça, je choisis de faire une journée de repos au bord de ce réservoir. J'étais fatigué, j'avais fait une grosse journée la veille, ça ne laisse pas indemne. Je choisis de réparer mon vélo et de prendre ma journée de repos tranquillement, petit hamac, petite lecture, petite baignade. Très sympa. Je n'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais c'était vraiment chouette. Voilà, une petite occupierie des vaches. cinquième jour, départ pour Prindal. C'était le but de la journée, le but ultime. Ça fait quatre jours que j'attends cette ville-là. Donc, départ aux aurores, comme toujours, direction Prindal. Bonjour, bonjour. Il est 5h30. Ça, il n'est pas encore levé. C'est magnifique. Mais je me suis réveillé parce que j'avais froid. J'avais très froid. J'ai dormi là, dans ma moustiquaire, mais j'ai mal dormi parce que j'ai eu très froid. J'ai dormi là, j'ai dormi là. All right, let's get this thing, c'est déu. C'est déu. C'est déu. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour la première vidéo, alors je vous raconte l'histoire de la barbe. Il y a une deuxième vidéo qui va arriver où j'ai cassé mon vélo. Eh oui, déjà. Donc, restez vraiment connectés. Elle va arriver bientôt. Néanmoins, celle-là se finit. Alors pour la barbe, c'est hyper simple. C'est juste une tradition. On se la rase tous avant de partir en expériment et puis 4 mois après, on regarde tous quelle barbe on a. Voilà, donc ça, c'est la mienne au bout de 1 mois et demi. Voilà, on espère qu'au bout de 4 mois, ça va être le Père Noël en pas blanc. Mais le Père Noël. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi durant cette première aventure, c'est-à-dire le lien entre Salt Lake City et Pindar. Maintenant, on est sur le Great Divide. Restez bien connectés pour les prochaines. Abonnez-vous, c'est important, surtout pour un petit jeune comme moi qui se lance. Je n'ai pas d'abonnés, donc n'hésitez pas à me dire « First, on est les premiers ». Commentez aussi sur ce que vous en pensez de cette jolie barbe ou autre. Des encouragements, tout me fera vraiment plaisir. Je lis les commentaires parce que dès que j'ai des points en YouTube, c'est trop chouette d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à commenter. Et puis voilà, à bientôt, je vous fais plein de bisous. Restez bien connectés pour les prochaines vidéos. Ciao !